Mes chers amis, aujourd'hui je souhaite partager avec vous un témoignage qui m'a particulièrement touchée. Je salue aussi toutes les personnes qui m'envoient leurs messages de remerciements et de témoignages. Vous avez tout mon soutien. En France, on polémique sur des affiches car elles reprennent des stats officielles qui démontrent qu'il y a des problèmes d'effets secondaires liés au vaccin Covid. Cela ne plaît pas au gouvernement Macron, alors affichons les témoignages qui sont malheureusement de plus en plus nombreux. Ni les chiffres, montrons la triste réalité. La semaine dernière, j'ai été invitée par le docteur Bouillon à sa conférence de presse et à cette occasion, j'ai rencontré Marc de Boncel en Belgique. Marc est ce père qui a perdu sa fille de 42 ans suite à sa troisième dose et voici sa lettre. Bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà expliqué en détail cette journée du 8 avril 2022 où le cauchemar a commencé et où la révolte s'est installée en moi. Ma fille, Jennifer, qui n'avait pas encore 42 ans, a été retrouvée en début de matinée, morte à son domicile. Ce jour-là, lorsqu'après avoir réalisé le drame qui venait de se dérouler, je me suis rendue à son domicile. Le légiste était déjà passé. Mon enfant était toujours allongé dans le salon, recouverte d'une couverture. Son décès a été qualifié de cause naturelle, un arrêt cardiaque. La police, encore sur place, m'a vivement recommandé de ne pas la regarder car elle n'était vraiment pas belle. Son compagnon est passé outre et a voulu la voir une dernière fois avant que la fourgonnette mortuaire ne l'emporte définitivement. Il a été choqué. Il m'a dit qu'elle était toute bleue, les veines saillantes. En tout début d'année, Jenny avait reçu sa troisième injection du produit Pfizer. Elle avait été obligée de se plier à cette prise de risque car, suite à un licenciement économique, elle avait décidé de complètement changer de carrière et, à 40 ans, avait repris des études d'aide-soignante. Et sans être injectée, elle n'aurait pas pu accéder au stage qui lui permettait de décrocher son diplôme et d'entamer une nouvelle vie, vouée à aider et à soigner les autres. Cependant, entre la troisième injection et le jour de son décès, elle ne se sentait plus en forme. Elle n'avait jamais eu aucun problème important de santé, ni asthme, ni soucis cardiaques, pas de surpoids, rien. Elle avait rapporté à son compagnon et à ses amis de classe qu'elle avait des palpitations, une sensation d'oppression au niveau thoracique, que ses mains et ses bras s'engourdissaient et étaient froids et qu'elle avait également subi d'accès de transpiration. Cela devait la tracasser puisqu'elle avait pris rendez-vous chez son généraliste et devait le voir le lundi suivant. Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis désenfantée et que je me pose beaucoup de questions. Il y a peu de temps, j'ai pu rencontrer les médecins légistes qui m'avaient examiné de Jennifer. Et il m'a dit qu'elle avait succombé à un arrêt cardiaque suite à une embolie pulmonaire créée par un caillot sanguin. Il n'était pas informé qu'elle avait reçu des injections et donc le lien de causalité n'avait pas été fait. J'aurais dû demander une autopsie ou peut-être, mais j'étais incapable d'infliger cela en plus à ma fille. Si elle m'avait parlé de ses problèmes post-vaccinaux, aurais-je eu le réflexe de l'inciter à aller immédiatement faire une prise de sang afin de vérifier son taux de dédimer ? Oui, sans doute. Grâce à cela, aurait-elle été soignée et sauvée ? Je le pense. C'est pourquoi, en sa mémoire, j'ai décidé de soutenir le docteur Bouillon afin d'informer sur la nécessité de surveillance et de suivi. Une prise de sang peut vous sauver et il existe encore des médecins qui respectent le serment d'Hippocrate. Merci à vous. Des cas comme ça, il y en a plein et c'est pour cette raison que j'ai demandé à la Commission d'ouvrir le débat en 2021 à 2022 à l'aide du dépôt de résolution pour la création d'un fonds d'indemnisation pour ces victimes d'effets secondaires liés au vaccin Covid puisque les laboratoires sont exclus d'assumer leurs responsabilités. L'année dernière, on parlait de fake news au sujet de ces résolutions. Hier après-midi, en Commission Covid, le sujet du problème des effets secondaires a enfin été acté par l'idée d'un fonds d'indemnisation. C'est une première victoire et comptez sur moi pour continuer ce travail. En attendant, j'ai une pensée chaleureuse pour toutes ces victimes directes et indirectes et je remercie du fond du cœur Marc pour ce témoignage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !